Les lois qui instaurèrent le christianisme De l'avant-propos, tout le reste est une traduction du Code théodosien Qu'est-ce que le Code théodosien ? Nous sommes au IVe siècle Le christianisme est supposé exister dans l'Empire romain depuis le Ier siècle Et depuis le Ier siècle, il aurait fait l'objet d'un certain nombre de persécutions Destinées à entraver son expansion Je dis aurait, parce que selon moi, les premières en tout cas, celles du Ier siècle certainement Sont beaucoup plus dirigées contre les juifs, les juifs messianistes Que nous appelons à tort les chrétiens Plutôt que les chrétiens eux-mêmes Qui n'existeront réellement que nettement plus tard La politique des différents empereurs pendant le Ier, le IIe, le IIIe siècle Et également pendant le IVe varie beaucoup Un certain nombre de persécutions ont effectivement lieu La dernière, la plus grave, commence avec l'empereur Dioclétien Qui avait déjà frappé et interdit le manichéisme en 297 Et qui, à partir de 302, commence à vouloir éradiquer les chrétiens Il prend pour cela des lois Cette dernière persécution, qui est la plus violente, échoue Et en 311, son successeur, l'empereur Gallaire Prend un édit qui met fin à toutes les persécutions Et autorise le christianisme à exister légalement L'édit de Gallaire de 311 Est suivi d'un second édit de 313 Dit l'édit de Milan, pris par les empereurs Constantin et Licinus Et qui, cet édit de Milan, privilégie d'une certaine manière Même d'une manière certaine Le christianisme en lui attribuant toute une série d'avantages Notamment des subventions et toutes sortes de mesures Mais cet édit de Milan n'interdit nullement les autres religions Dont il faut savoir qu'au premier chef, nous avons la religion traditionnelle Le culte impérial également La religion juive, le culte de Mitra et un certain nombre d'autres Les religions en 313 dans l'Empire romain Sont relativement nombreuses Et le christianisme accède à un statut d'existence autorisé Grâce à l'édit de 313 Il va en aller tout autrement Avec ce qui se passe à la fin du siècle Lorsque l'empereur Théodose Ier accède au pouvoir Il prend un édit qui est connu dans l'histoire sous le nom d'Édit de Thessalonique Le 28 février 380 Et qui figure comme article 2 du code théodosien Dont je vais parler dans un instant Cet édit de Thessalonique Contrairement à l'édit de Milan Ne se contente pas de privilégier le christianisme Mais lui donne le statut de religion d'État Des religions de religion d'État Non seulement de religion d'État Mais la seule autorisée Les autres étant désormais interdites Petite exception étant faite pour le judaïsme Qui est toléré Tout en étant l'objet de brimades diverses et variées Qui vont être extrêmement désagréables pour ses adeptes Cet édit de 380, édit de Thessalonique Est encore suivi notamment à partir de 392, 393 Par toute une série de lois Qui cette fois-ci deviennent véritablement persécutrices A l'égard de la religion païenne Et à l'égard du manichéisme Qui subsistait toujours Ainsi que du culte de Mitra Et de toutes les formes de religion traditionnelle Ce qui est à retenir C'est que cette religion Qui était persécutée au début du siècle Et bien devient à son tour Persécutrice à la fin de ce même 4ème siècle Et ça n'est pas encore fini Les successeurs de Théodose Ses fils Arcadius et Honorius Et son petit-fils Théodose Qui s'appelle Théodose II Et bien continuent à prendre toute une série de lois Qui vont permettre au christianisme Qui était jusqu'alors une religion minoritaire De devenir la seule Et de devenir la religion Non seulement la religion officielle Mais la seule autorisée La seule possible Pour les citoyens de l'Empire romain C'est donc cet ensemble de lois Qui figure dans le livre 16 du Code Théodosien C'est ce livre 16 que j'ai traduit Et que je vous propose de lire attentivement Et vous saurez qu'effectivement Ce sont des lois qui ont institué le christianisme Ce sont des lois qui ont permis au christianisme de s'imposer Et que je vous souhaite